Et salut à tous c'est Nemco et bienvenue pour un nouvel épisode sur Foonry qui ressemble toujours un petit peu à Satisfactory X Minecraft. J'ai essayé de faire une petite base, un petit début, on peut dire que c'est pas encore trop ça. Donc j'ai un petit peu mal placé, je vais peut-être le décaler un petit peu, donc péter le mur là. Parce que franchement là regardez je fonce dans le pylône, c'est pas terrible. Par contre c'est rigolo comme ça s'enfonce directement. Donc on a essayé un petit peu de faire quelque chose. Ça a coûté cher, ça a pris énormément de temps, je dois l'avouer. Le rendu n'est pas terrible, 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 je dois l'avouer. Mais en tout cas ça donne une idée déjà. Ça, ça continue à se remplir. Ça par contre c'est vide, comment ça se fait ? Ça produit toujours, mais ça produit toujours trop vite en fait pour lui. Très bien, qui vient se vider là-dedans. Le stock ici qui doit plus ou moins rester stable j'imagine. Ouais bon, ça grandit tout doucement, enfin s'ils sont deux... Les deux produisent ou pas ? Les deux produisent très doucement. Donc on a déjà un petit peu de choses qui se font. Au niveau des statistiques, oui ça va. Ça va, le transformeur il transforme pas grand chose pour l'instant, on a encore de la marge. On a encore un petit peu de marge sur les batteries aussi, qui vont bientôt être full. Donc j'aurais peut-être dû prévoir un moyen d'agrandir ça, avant de péter un plomb directement. D'où handle ? Je peux le faire d'ailleurs en automatique. Donc comme ça, ça s'ouvre et ça se referme tout seul. C'est très bien. Mais j'aurais aimé des murs peut-être, parce que pour l'instant c'est juste des choses en direct. On a un stock de 14. Voyons voir ce qu'on pourrait rechercher aujourd'hui. Plus d'inventaires, des railings, un recherche lab niveau 2. Et bien on va commencer directement le recherche lab niveau 2. Il va nous en falloir 50. 50, si je me rappelle des touches, c'est sur C et c'est au niveau d'ici. Ça nous prend des Machinery Parts et des Technum Road. Et bien on va reprendre un petit peu. Ça en prend 8 par truc. Donc si j'en ai 20, 200, ça va me faire 4, non. 2,5 peut-être, 25. Moi je dois pouvoir en faire 25, donc il faudrait 250. Donc je peux en prendre un peu plus. Comment je quitte déjà ça ? Voilà, merci. Allez, 400, comme ça je suis sûr. J'en ai 44 qui se fabriquent tout seul, ça c'est très bien. Qu'est-ce que j'aurais aimé d'ailleurs développer en plus ? Qui aurait peut-être pu être sympa. J'aurais peut-être dû commencer à prévoir. On va commencer à faire un petit peu de tri autour de nous. Si je me rappelle des touches, parce que j'avoue que là je... Demolition. Ouh. Control F. Bulk Demolition. Ça n'existait pas avant, j'ai l'impression. Comment je fais pour détruire les choses déjà ? Voilà, il faut que je sois sur le bon inventaire. Qui va plus vite depuis qu'on a pris le temps. D'augmenter 2-3 recherches quand même sans vous. Alors, j'en profite d'avoir rasé un petit peu la zone. Pour vous demander, je sais que c'est chiant, mais de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Parce que ça me permet de pouvoir des fois avoir des clés sur des jeux qui ne sont pas encore sortis. Et de vous montrer donc des choses que je ne pourrais pas en temps normal. Il y a quand même pas mal de jeux sur la chaîne qui ont été faits grâce à ça. Et je vous remercie à chaque fois de le faire tous les jours. Première chose qu'on va commencer à faire, c'est surtout essayer d'améliorer peut-être la création de science. Parce que je pense que ça va devenir quelque chose de lourd. Donc il faut que je me rappelle que chaque truc comme ça me permet d'en faire deux. Donc je vais pouvoir les doubler et trouver peut-être un autre système pour avoir quelque chose d'un peu plus beau. Et que chaque truc comme ça, techniquement ça devrait passer. Donc il faut vraiment que j'ai quelque chose d'un peu plus propre, d'un peu plus sympa. Je voudrais peut-être le doubler. Histoire d'avoir deux comme ça et quatre comme ça en tout. Mais ça va me demander des choses sur lesquelles je ne suis pas encore prêt je pense. Il me faudrait plus de territoire. Plus de territoire. Là on a quand même une petite marge déjà qui est ma foi fort sympathique. Comment on fait comme ça et on... On décale comme ça. Je vais déjà essayer de faire un truc plus ou moins... Un peu plus ou moins grand déjà. Là ça nous a quand même pas mal rallongé. Le but ça va être d'avoir plus ou moins tout à la même hauteur parce que là on est dans une petite cuvette. Donc je n'ai pas besoin tellement de creuser ou de le mettre plus bas. Et je pense qu'à terme même ce qui est ici on va le mettre à la même hauteur que tout. Alors on a débloqué le recherche lab niveau 2 le temps que j'étais en train de préparer justement tout ça et de faire ce qu'il me fallait en inventaire. Donc j'aimerais quand même en avoir un peu plus. Là j'en avoir besoin de deux là-dessus. Un. Donc là ça devrait suffire. Par contre la question que je me pose c'est de savoir si ce truc là fait la même taille le 1 que le 2. Parce que si ce n'est pas le cas... Je ne sais pas trop comment je vais... Ouh j'ai des items qui ont été posés sur le sol. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. La terre je m'en fous. On va la détruire même directement. On va ici on en fait un. 25 secondes. D'accord bon. On va prendre un petit peu de temps. C'est pas grave. Non pas F. Ça je veux bien. Qu'est-ce que je pourrais jeter ? Qui me sert à rien ? Peut-être la terre ça on s'en fout. La terre on a dit. Oui. Technob or on s'en fout j'en ai plein. Et la biomasse c'est pareil j'en ai plein. Donc si je peux récupérer peut-être ceci. Peut-être que ça va aller un peu plus vite maintenant. J'espère qu'ils font vraiment la même taille. Parce que sinon ça va être pareil. Ça va être un autre truc à gérer en plus. J'ai pas trop trop envie. Je vais pouvoir déjà rallonger ça. Il va falloir que je pense à faire des escaliers. Alors ça a l'air d'être plus ou moins la place qui était prise. Ah décalé de 2 sur la gauche. J'aimerais peut-être plutôt l'inverse. Décalé de 2 sur la droite. Ah là là on est exactement à la même place qu'avant. Alors qu'est-ce qu'il va me demander maintenant à fabriquer pour pouvoir le mettre ? Il me ferait du building block fois 400. D'accord ça ça prend un petit peu de temps. Electric component. Est-ce que je sais faire ça ? C'est ceci. Je peux en faire 95. Il va falloir 200. Et machinery part il va falloir 400. Donc on va surtout demander déjà à désactiver ça pour l'instant. Ça ça me consommer les ressources que j'utilise. Machinery part on va demander à ce qu'il les fabrique. Parce que de toute façon il n'utilisera pas celle-là pour l'instant. Et il m'en faut combien ? Il m'en faut 400. D'accord. Donc ça ça prend un peu de temps. Les building blocks aussi. Et l'electronic component aussi. Alors ça va prendre un petit peu de temps. Par contre je suis en train de me demander si je ne ferais pas l'inverse. Décaler ça plutôt de l'autre côté. Vers ici. Histoire d'avoir justement les ressources qui sont là et là qui se rejoignent. Et garder peut-être par ici à terme le truc de recherche. Je pense que je vais en profiter. Alors on va recommencer tout ça. Voilà je pense qu'on a gagné en logique. Même si c'est complètement con de ma part. Parce que les points justement ils sont derrière. Donc je vais devoir les faire tourner par les côtés. Ou par dessous pour que ça arrive jusque là. Mince. Ou je le retourne dans l'autre sens peut-être. Je vais le retourner dans l'autre sens plutôt. Bon cette fois on est du bon côté. L'entrée se fait par là. Mais bon à la rigueur c'est pas ce qu'il y a de plus gras. Je vais quand même mettre un petit hop. Histoire de pouvoir passer de ce côté. Ça me coûte un petit peu en ressources. Mais c'est nickel. Et ici une petite rampe aussi. Comme ça je suis sûr d'avoir de la place. Alors maintenant je vais déposer ce que je peux. Des electric components il m'en faudra encore un petit peu. Machinery parts il m'en faudrait 300. Je sais même pas si j'ai un stock là en cours. Je suis un petit stock. C'est pas grand chose mais c'est déjà un petit stock. Alors débile que je suis. Je viens de découvrir un truc qui est ma foi pas con. On peut stocker en fait différents types. On est pas obligé d'en avoir qu'un seul dedans. Je sais pas pourquoi je me suis emmerdé. Mais vraiment on peut en stocker différents. On peut bien sûr demander à ce que tout ne soit pas rempli forcément. Pour garder peut-être des ressources ailleurs. Mais je peux mettre différents trucs. Ce qui m'aide. Parce que là pour l'instant j'ai changé la production. Pour que ça me fasse justement des choses comme ça. Pour que ça aille un peu plus vite. Et maintenant j'ai normalement tout ce qu'il me faut. Pour faire le niveau T2. On débloque science pack niveau 2. Advanced machinery parts. Et du style. Donc le style. Je sais pas encore ce que ça va demander comme ressources. Mais on peut le faire. Un petit peu d'une autre couleur. Mais grosso modo ça a l'air d'être la même chose. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir cette fois-ci à débloquer. On va peut-être se concentrer sur les choses niveau 2. Même si l'inventory. Allez l'inventory on fait. Je vais regarder si ça demande que des ressources à moi. Je peux m'en occuper directement. Et machinery parts. Ok. Ça j'en ai. Et des petits rouleaux. Yes. Yes. Et les technom rods. Nickel. Ça m'en fait 14. Il me manquerait encore des machinery parts. C'est pas grave. On va lui demander d'en refabriquer à nouveau. Reset task. Et machinery parts. C'est où ? C'est ici. Qu'est-ce qu'il va me falloir pour fabriquer les nouveaux de Convoyeur T1 et D-Building Blocks. Ah. Donc c'est déjà plus les mêmes ressources. Et les Convoyeurs T1 ça demande des Xenophérites plates. Et des machinery parts. Donc il va me falloir 2 fois plus de Xenophérites plates. 3 fois d'ailleurs. Parce que si ça il me faut des Xenophérites plates. Plus ça il m'en faut aussi. Plus il va me falloir des blocs. Qui vont en demander aussi. Donc il me fera 3 Xenophérites plates limite. Pour un seul truc. Parce que ça va en demander 2, 1, donc 3, 9. Ça m'en demandera 9. Et je suis pas sûr que je les fabrique autant. Donc pour un seul truc il m'en fera 9 en entrée. J'en fabrique 40 par minute. Pourquoi il part pas lui ? Qu'est-ce que... Pourquoi il est resté stocké ici ? Pas là-dedans. J'ai pas compris là. J'ai bien la sortie. Le pute il est fait. Le pute il est ok. C'est vrai que j'ai pas l'impression que ça se remplisse dedans directement en fait. Est-ce qu'on est en train de me dire que je suis en train de faire un truc à perte qui sert à rien ? Pourtant le tout doit être bien posé j'imagine. Non, ça se remplit. Ça se remplit. Donc c'est ici peut-être que ça se vide pas. On va le péter et on va regarder. Qu'est-ce que je peux faire pour toi dans le sens là ? Intake. Bon, je ne sais pas. On va le faire à la main, c'est pas grave. Donc 9. J'en produis 4 par seconde. Enfin, 40 par minute. 40 par minute. Je vais te reset, je suis désolé. Mais pour savoir au niveau de toi, combien tu vas m'en prendre ? Tu vas m'en prendre 10 par minute de convoyeur et 20 building blocks par minute. Ça, ça m'en produit 40 par minute. D'accord. Et ça va me demander exactement une ressource complète. Donc une fabrication là-bas. Et building blocks 20 par minute, ça va me demander un peu plus que 1. Et ça va m'en produire 60 alors qu'il m'en faut que 20 je crois. Ah, il m'en faut 20. Donc ça, je peux en faire 4. Ça, il m'en faut, je peux en faire que 3 d'un coup. Donc je vais avoir aussi des choses à prévoir là-dessus. D'accord. Il va falloir que j'en fasse 12 pour être sûr d'avoir un truc en multiple où je ne perds pas de ressources. Ou alors, je vais fabriquer des convoyeurs en trop. Ça m'embête un petit peu de fabriquer des convoyeurs en trop parce que je pense que c'est plus des building blocks dont j'aurais besoin. Mais si ce n'est que ça, bon bah tant pis, on fera avec. Voilà, comme ça c'est bien beau et c'est bien propre. Ah, petite surprise, la science T2 en fait ne peut pas se servir pour la science T1. Ça, je trouve ça très étrange. Je trouve ça même dommage parce que là pour le coup, c'est vrai que j'ai envie de lui envoyer ça. Mais non. Mais non, mais non. Donc est-ce que j'ai gardé le truc de science niveau 1 ? Donc, si j'ai gardé le truc de science niveau 1, on va essayer de faire un truc qui serait plus ou moins sur la même largeur. Donc, qui prendrait ici. Je ne vais pas avoir assez. Bon, il y a quand même un souci au niveau de cette sortie, ça ne se remplit pas ici. Ah là, on a reconstruit le premier. On va en profiter pour faire peut-être tous les trucs niveau 1. Non, ça c'est... Ah, ça a quand même me demandé en fait les deux recherches à chaque fois. Donc, il fallait vraiment vraiment faire gaffe pour le coup. C'était peut-être pas la meilleure idée. Alors, le recherche lab niveau 3 sera peut-être un peu excessif. Mining Grid Speed T2, ça peut être cool. Oui, ça, ça peut être bien aussi. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Logistics Container. Ça, ça peut être bien. Cette version peut être automatisée avec des loaders et des convoyeurs. Parce que celui qu'on a, c'est surtout à la main. Delight niveau 2. Ah, ça je ne peux pas dire non. J'aimerais bien, mais pour le coup, ça je ne peux pas dire non. Ça, je raffole. Et je n'ai pas assez de recherche dans ce qu'il me faut et tout. Qu'est-ce qu'il y a manqué ? Il va me manquer 20 en T2. C'est quoi ? C'est les convoyeurs qu'il me faut ? Je trouve ça se fait assez facilement. Même si ce n'est pas les bons que j'ai demandé. Alors, on devrait avoir le dernier pour la recherche. Nickel. Ce que j'aimerais bien voir, c'est s'il n'y a peut-être pas un Elevator. Tout c'est cool. Moi, je voudrais, avant tout ceci, avant tout ceci, un truc qui s'appellerait peut-être un mineur niveau 2. Ça serait bien non ? Un petit truc pour miner plus vite, parce que pour l'instant, c'est du niveau 1. Mais ce que j'aimerais, ce n'est pas là-dedans. Show all research. Ok. Qu'avons-nous tout là-dedans ? Ça, c'est quoi ? Drone mineur T2 ? Qu'est-ce qu'il me faudrait ? 150. D'accord. 150 de science pack et 75 de science pack. Eh bien, on va commencer la recherche. On n'a pas du tout ce qu'il faut. Ça, c'est même pas une question. C'est une prérogative, carrément, que nous n'avons pas ce qu'il faut. Donc, on va garder nos ressources. Et en attendant, on va essayer de spammer à fond tous les drones qu'on peut avoir autour d'ici. Donc, pour ça, il faudrait que j'en fabrique encore un peu plus. Il me faudrait plus de plaques. Je ne parle pas de la plaque dentaire, malheureusement. C'est là où ça devient chaud. C'est vraiment sur les plaques. Donc, c'est pour ça qu'il m'en faudrait beaucoup, beaucoup plus. On va aller miner un petit peu avec eux, histoire d'aider un peu tout ça. Donc, on n'est pas sur du plus optimal, mais les rapports sont bons. On a ici un truc qui fait de la recherche niveau 1. Qui a besoin, pour ceci, vous ne verrez pas très bien, mais de 20 machineries parts par minute et de 16 trucs comme ça par minute. Ça, ça nous en fabrique 40 par minute. On peut le voir ici. Donc, j'en ai besoin de 2 pour tout dépenser et ne pas me retrouver avec un stock. Donc, ce qui fait que je vais avoir besoin de 32 comme ça. On en a large assez qui sont fabriqués. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas ça qui va nous bloquer. Alors, il faudrait que je l'arrange un peu mieux. Là, j'ai surtout mis pour les ratios. Ça, c'est très bien. Passons à l'exemple 2. Ici, on en produit 2 par minute. On va avoir besoin de 10 convoyeurs par minute. Donc, on va commencer à mettre le convoyeur ici. Voir ce que ça nous demande. On va mettre de l'autre côté le je ne sais plus quoi. Le building block. Donc, ici, convoyeur T1. Ici, building block, building block. Voilà. Convoyeur T1, il va avoir besoin de machineries parts 20 par minute. Ça en fabrique 40. Ici, ça en consomme 10. Ça, ça en fabrique 60. Ici, ça en consomme 20. Donc là, c'est-à-dire qu'avec ça, j'ai pourront en faire 3. Avec ça, j'ai pourront en faire 4. Donc, je vais pouvoir en faire 12 en tout. Et comme ça, j'en aurai 4 comme ça, 3 comme ça. 240, 240, 240 qui seront qu'au sommet. Et ça me suffira pour un tapis. Parce que les tapis vont à 320, je crois. Sauf que derrière, pour fabriquer ça, je vais avoir besoin de 40 xénophérites. Et 20 machineries parts. Les machineries parts s'en fabriquent 2. Donc, je pourrais en faire 2. Comme je vais en avoir besoin de 3. J'aurai un stock en plus pour les machineries parts. Malheureusement, c'est vrai que là, tout de suite, j'ai pas un ratio exact. Sans partir vraiment dans des proportions encore plus grandes. Mais bon. C'est pas grave. Et ça, il va me falloir. Donc ça, à la rigueur, c'est pas un souci. Ça, c'est pas un souci. Les tuyaux, c'est pas un souci. 72 quand même par minute. Ça aussi, ça peut être un souci. S'il m'en faut 4, ça va faire beaucoup. Donc, le niveau 2, pour l'instant, ça reste peut-être le truc qui sera un peu plus bloquant. Ça, je peux augmenter largement la production. Parce qu'on va voir qu'il va nous en falloir énormément. Mais en tout cas, ici. Ici, ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on part déjà sur 12 ? Comme ça, on est tranquille dès le début. Ou pas ? Parce que si je pars sur 12, il va me falloir faire un truc quand même qui va être un peu plus costaud. Est-ce que 240, ça me prendra un seul tapis ? Parce que si j'en fais 12, ça veut dire que j'en produis 24 par minute large pour un seul tapis. Ça, c'est pas grave. Je vais pouvoir mettre le tapis. On va le mettre ici. On va le mettre ici. Voilà. On va s'arrêter là. On va le faire aller très loin. Et il va falloir que je fabrique tout ça pour pouvoir essayer d'avoir ce ratio. Et éventuellement, d'ailleurs, je me démerde avec les productions. Ça, je vais essayer de trouver après. Oui, et il ne faut pas oublier que ça, ça n'en produit que 40 par minute aussi. Donc, ça veut dire que chaque usine comme ça qui m'en consomme un peu plus que 1. Ouais, qui m'en... 1,5 on va dire. En moyenne. Va me bouffer. Va m'être bouffé par ça. Qui va m'être bouffé par un seul comme ça. Donc, si je veux doubler ça, il va me falloir les deux usines complètes juste pour faire ça. Pour l'instant, on va rester sur un. De toute façon, si j'en produis... C'est quoi ? C'est 6 par minute que je produis ? 4 par minute ? Il me faut quoi ? Il me faut... Ça va être long quand même. 4 par minute. Il me faut une demi-heure pour réussir à en avoir assez. C'est pas tellement ce que j'aurais voulu. Si je regarde les recherches... Est-ce que j'ai pas éventuellement... Non, j'ai pas le reste. Combustion, générateur. Je m'en fous. Character, crafting, speed. Assembleur 2. Assembleur 2, je peux. Et ça va être plus rapide que l'autre. Donc, on va rester sur Assembleur 2. Il m'en faut 80 et 40. Ça va aller vite. Par contre, je comprends pas où sont parties les ressources que j'avais déjà. Est-ce que je les ai perdus parce que j'ai analysé l'autre ? C'est pas grave. Toi, c'est pareil. Si j'en veux 12, ici. Ça veut dire que là, je vais en avoir besoin de 4. J'aurais pas assez. Donc, je vais utiliser qu'une seule usine pour l'instant. Et il faudrait que j'en rajoute quand même 2 autres en plus pour pouvoir faire ça. Ça, ça sera pas un souci. Et ça, si j'en fais un, pareil, je vais avoir un petit peu de rab. Donc, pour l'instant, je vais le poser à la mano. Ça, je peux le poser à la mano. Ça, ils sont tous consommés ici. Donc, je vais devoir maintenant m'attaquer à ça pour pouvoir fabriquer le plus possible. Chose qui n'est pas le cas encore. Ici, c'est bien. Franchement, là, pour l'instant, je suis fier de cette zone. Celle-ci ne sera pas un problème parce que là, ça fabrique 40. 40. Ça me fait 80 par minute. Et je vais en consommer 32, je crois, ici. Là, j'en consomme pas. Là, j'en consomme 16. Plus 16, 32. C'est pas toi que j'en fabrique trop. Soit t'en fabrique 40. Là, j'en ai deux qui sont utilisés. Donc, ça, c'est bon. Ah ouais, 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 ouais. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Soit je les fabrique à la mano. Et comme ça, je gagne du temps de production pour l'instant. Le temps de pouvoir démultiplier tout ça. Soit il faut que j'ai plus de ressources. Et si je veux plus de ressources, il va peut-être falloir que je décale encore plus tout ce que j'avais fait. Bonne réflexion à avoir. Très bonne réflexion à avoir. On va quand même en profiter pour mettre les toyos déjà. Parce qu'à un moment, il faut quand même que ça se fabrique. Donc, toi, à ici. Toi, à ici. J'ai plus assez de trucs comme ça. Il me faudrait quoi ? D'exénoferite. On va mettre ici les xénoferite. Et des toyos. Bon. Je viens de calculer. Il me faudra trois usines par bloc comme ça. Donc, trois trucs comme ça. Pour ici, il m'en faudra une comme ça. Et il m'en faudra deux. Donc, une pour ici, une pour ici, pour chaque truc. Donc, ça, ça va être le plus simple. Si je veux doubler, il me suffit de doubler, pareil, la production ici. Par contre, ici, si je veux doubler, je pourrais juste faire une deuxième usine. Ici, si je veux doubler, je vais devoir refaire trois autres usines. Donc là, il faudrait que j'en refasse à nouveau deux. Donc, ça veut dire que ce système-là, je dois le zapper parce qu'il n'est pas assez productif. Donc, on va devoir trouver une autre façon pour essayer de se caler peut-être comme là-bas. et peut-être multiplier justement les mineurs. Le temps qu'on est assez pour pouvoir tout faire ça tranquillement à la main. Bon, on a réussi à refaire un truc un peu plus propre comme là-bas. Le souci, c'est la consommation qui n'est pas du tout la même et qui est un peu plus chiante ici. Parce que vraiment, ça fabrique combien ? Ça fabrique 60, ça fabrique 60, ça fabrique 60. Donc, ça me fait 180 et il m'en faut 160 par minute. Donc, tant que j'ai ça, je n'ai pas d'autre solution que de fonctionner comme ça. Mais au moins, ça m'en produit par contre 80 par minute. Ce qui devrait me servir largement pour pouvoir faire deux trucs comme ça. Ouais, c'est ça, deux trucs comme ça pour avoir deux fois plus de niveau 1. Donc, c'est ce qu'on va commencer tout de suite. Sachant que, je vais continuer à les faire passer derrière. Je vais en avoir besoin de 4 des comme ça. Et 2 devant des comme ça. Sachant qu'eux ne prennent que les Toyo et ça. Et que lui ne prend que ça. Donc, comme ça, on va doubler la production ici. Il faudra maintenant que je fasse 6 fois ça. Donc là, j'en ai 2. Il va m'en falloir 3. Donc, c'est-à-dire que là, les 3 que j'ai... Ah, il va me falloir beaucoup plus. Il va me falloir beaucoup plus. Il faut que je fasse quelque chose. Bon, en fait, c'est tout con. Parce que ça, il m'en faut 3 pour 2. Il va m'en falloir 6. Donc, ça veut dire que ça, il m'en faudra 8. Parce que... Si j'en ai 80 dont j'en ai besoin, que j'en ai 6. Parce que je vais en avoir besoin de 3 pour 2. Ça veut dire qu'il va m'en falloir 480. Et pour en avoir 480 ici... Non, parce que ça produit 40. Merde. Si, c'est en nombre d'usines, pas donc que je parle. Donc, pour en avoir 480 qui rentre ici, il va m'en falloir 480 qui sortent ici. Comme ça produit 60. Il m'en faudra 8. Et là, j'en ai 1 et 2. Donc, il faudrait que j'en produise un petit peu plus. Parce que là, même si je compte les 2 là. Donc, il fait 1, 2. Allez, ça va devenir compliqué à gérer un petit peu tout ça au niveau de la place. Sachant que là, ici, je voulais mettre les 12. Je vais peut-être devoir décaler de 3 choses. Mais ça, c'est pas très très grave encore. Alors, le truc qui serait peut-être bien à terme, ça serait des blueprints. Pour l'instant, on n'en a pas du tout. Et c'est vrai que je me dis, multipliez peut-être juste directement dans un copier-coller. Ou alors, je n'ai pas trouvé le fonctionnement. Franchement, ça peut être pas mal. Parce qu'on a la base. On a l'inventaire. La carte. La lampe torche. Et la tablette. Ah, si, je peux. Je peux, mais ça a l'air peut-être un peu trop galère. Donc, on va le faire sans. Alors, voilà. C'est pas le plus compartimenté, le plus beau. Mais pour le coup, je trouve que c'est assez efficace. On n'a pas trop de distance de se séparer. On pourrait les rapprocher d'un. En les décalant un petit peu. Pour que ça prenne encore un peu moins de place. Mais je trouve que c'est pas dégueulasse. Sachant qu'ici, c'est complètement compartimenté. Au plus propre, au plus près. Et donc, on en fait 2, 4, 6, 8 par seconde de niveau 1. Vous voyez, réussir à faire la même chose maintenant pour le niveau 2. On n'y est pas encore. Sachant qu'on va avoir en plus les assemblées en niveau 2 qui vont débarquer bientôt. Je suis pas sûr que franchement, ce soit une bonne idée de commencer tout de suite. On va déjà essayer de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah mince, il y a quelque chose qui me bloque. Oui, il fait que je sois peut-être trop loin en fait. J'avais pas pensé à ce détail. Il m'a peut-être falloir se rapprocher un tout petit peu quand même là-dessus. Donc ça veut dire que toi, je te retire. Et il va falloir que j'en mette quand même un petit peu sur le bon côté. Alors, ici, là, t'as encore pas trop loin, toi. 1, 2, 3 et 4. Donc ça fait que j'en ai exactement 1, 2, 3. Ah mince. Un petit quatrième quand même ici. Histoire de pas perdre de place. Voilà, comme ça j'en ai 5. J'en ai 3. 3, ça devrait me suffire pour pouvoir en faire 2 justement. Et si j'en ai que 3 aussi. Et là, avec ceux-là, je vais tous les ramener sur un seul. Sur un seul tuyau, ça devrait suffire. Il va falloir quand même que je double peut-être l'épaisseur. Hop. Non, je peux pas plus. Voilà. On prend tout à la source. Nyep, 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 nyep. Nickel. On va pas aller plus loin pour l'instant. Ici, c'est pareil. On prend tout à la source. Il n'y a plus ce qu'il faut. Après, je suis en train de me dire, si j'arrive à tous les contrôler, je pourrais tous les mettre techniquement sur la même réserve. Alors, ça risque peut-être d'être un peu chaud, donc on va éviter. Mais mine de rien, ça se tenterait. Donc on va plutôt mettre, hop, 1 ici. Pour être sûr d'être dans le... On va le mettre là. Et on va le mettre là aussi. Comme ça, si j'arrive à en refaire encore 2, je serai plutôt pas mal. Il ne me restera plus qu'à finir les usines pour que là-bas, tranquillement, en fait, ça se vide. Donc on aura une automatisation. Plus ou moins. Mais vraiment plus ou moins, pour le coup, optimale. Et c'est pas vraiment vraiment ça non plus. Mais c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce que je pourrais faire. J'ai assez de niveau 1. Il me faudrait un peu plus de niveau 2. Donc pour plus de niveau 2, c'est toi aussi qui va me falloir. Les Toyos, c'est bon, mais il me faudrait une deuxième usine de Toyos, en fait. Là, pour l'instant, j'en ai pas. Toi, tu me prends des Toyos d'un coup. Et toi, il me faudrait encore une usine de comme ça. Ouais, donc il va me falloir vraiment, vraiment beaucoup plus de choses si je veux pouvoir tout tranquillement optimiser. On va te mettre là. Et toi, je vais te mettre là. Hop. Nickel. Eh bien, écoutez, les amis, je pense que c'est une bonne petite avancée déjà par rapport à l'épisode 2, si je me trompe pas. On va le faire à la main quand même. Parce que je pense que je dois avoir de quoi. Hop. En récupérant tout ça. De quoi peut-être aider pour ne serait-ce qu'arriver. Toi, c'était bon. C'était toi qui étais en galère. Ouais. Et j'aurai peut-être l'assembleur niveau 2. Donc, pour le prochain épisode, on va essayer de se concentrer peut-être sur finir déjà l'optimisation ici. Ou je vais peut-être en off les 3x2 comme ça. De sorte à pouvoir peut-être améliorer ceci aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et ciao, ciao tout le monde.